Musique Dernière étape en Islande, nous sommes à Reykjavik, la capitale de l'Islande, la plus grosse ville. Il y a 115 000 habitants, ce qui représente un tiers de la population de toute l'île. Un fois que tout le monde est concentré, restant c'est quasiment désertique, avec que des volcans et des cailloux. Et donc nous allons cette fois-ci partir en excursion pour visiter une cascade et des glaciers. Musique Nous sommes en plein cœur du parc national, ici à côté de Reykjavik. Ici c'est un vieux volcan qui a explosé il y a 2200 ans en créant un grand lac. Et là nous sommes en plein cœur du parc national, protégé par l'UNESCO. Musique 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 On est prêts pour la grande expédition dans le glacier. On a mis les chaussures adéquates, la blouson. Longyukul est un glacier en Islande avec une superficie de 953 km². Il fait 55 km dans sa plus grande largeur. Il se trouve dans l'ouest des hautes terres d'Islande, à une distance d'à peu près 270 km des geysers de la Hakaladur. Son nom signifie le glacier long en Islandais. Une fois arrivé au pied du glacier, avec un véhicule 4x4 à 8 roues, nous profitons d'une vue exceptionnelle sur ce glacier, jusqu'à l'entrée du tunnel de glace. Nous enfilons ensuite des crampons et nous explorons l'intérieur du tunnel. La couleur de la glace passe du blanc au bleu en fonction de la situation du cœur du glacier. Le guide nous explique qu'il y a des traces noires le long de certaines strates qui sont les réminiscences d'anciennes cendres d'éruptions volcaniques. Le guide nous explique. Nous venons de visiter le glacier et nous avons pris un tunnel sur 500 mètres de long. C'est très froid et le glacier fond très vite. Mais c'était très beau avec des balcoules. C'est très froid et c'est très froid. C'est très froid et c'est très froid. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très froid. C'est très froid. C'est très froid. C'est très froid.